Musique 5. Compte rendu philosophique La création du monde ferait l'activation. L'activation accorderait ce qui est vitalité à incarner. Un alibi de masse dirait des dictateurs qu'ils ont le pouvoir, mais qu'ils sont pourris. Alors faut-il prendre l'initiative de se découvrir soi-même. Quel est notre vrai visage ? En son temps, le fou, le bouffon, pouvait dire au roi, vous êtes le roi d'un royaume de papier. Aujourd'hui, les humoristes utilisent comme arme l'humour. On peut se poser comme question, quel est le véritable visage que l'on a avant d'être né ? Est-ce que Dieu ou l'essence des choses crée un monde définitif ou un monde inachevé ? Un essai qui mime la création, le monde ? Cela est en contradiction avec l'état des simulations qui régissent ce même monde. Sommes-nous des pensées fantasmées ? Sommes-nous des fantaisies qui s'essayent ? A priori, pour notre humanité, ce n'est pas bon, ce n'est pas un aboudissement. Donc, on recommence. Remarquons que les plus grands empires se sont écroulés en trois jours. Si on a pensé un jour, cela implique qu'on existe. Notons que la pensée est redoutable. Elle est source d'insensibilité. Ainsi, les dictateurs n'ont pas de scrupules à faire d'êtres humains des déportés. Le dépassement de notre personnalité entraîne des indices, des influences et des répercussions que l'autre a perçues, quelque chose de soi. Ainsi, il est primordial d'établir des ponts pour comprendre. Être en puissance peut parachever son incarnation. Ce qui rend la rencontre possible, c'est qu'on peut se laisser domestiquer. Cela, bien entendu, s'oppose au brouillage intermédiaire qui amène à l'oubli. Que signifie être en puissance ? On s'essaye. La matière serait-elle un esprit en potentialité ? La matière est-elle une représentation du monde ? Prenons les yeux. D'abord, ils ont la même texture. Mais que sont les yeux de l'âme ? Cela impliquerait que nous comprenons un tel être humain. Si l'être se réduirait, est-ce pour le monde puisse un minimum exister ? Le monde nous échappe car l'être n'y est pas dedans. L'être serait autre, ou il aurait affaire avec autrui, ce qui le détournerait de son être essentiel. Si l'être existe en puissance, il n'existe pas en réel. Ainsi, quelque chose d'autre s'extériorise, et cela pourrait exister, pour un jour le rattraper. L'espoir est un apport initial. L'espoir est une facilitation de la propagation. Quels sont les buts de l'être ? Peut-être de créer quelque chose, sans y être dedans. Cela s'apparente au don. Qu'est-ce qui est la base des revendications ? Comment un être peut exister dans un monde qui ne le reconnaît pas ? Des fois, il n'y a pas de lien direct, a priori, pour l'être d'avec le monde. Par exemple, dans la guerre des étoiles de George Lucas, le maître des Jedi, Yoda, vit dans un biotope si différent de lui. Ainsi, on peut se surprendre un jour à se voir dans un endroit qui est différent de nous. Enfin, la spontanéité, ce n'est pas l'être et le moi. Quand le monde sait reconnaître l'être, il peut exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501